Salut, ça branche ! Dans cette vidéo, je vais te montrer le secret de 7 mots pour réussir sur Internet si tu n'as pas d'argent et que tu débutes. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, on va parler business, on va parler Internet et oui, je vais t'expliquer pourquoi je faisais cette tête quand j'ai commencé. Donc, ouais, je suis dégoûté, je suis toujours dans la maison avec mon joli t-shirt de la mer et je me sens à la plage, etc. avec le soleil, sauf que dehors, il pleut. Franchement, je suis dégoûté. Je vais te dire un truc, le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on n'en aura jamais et je crois que systématiquement, les lundis à Istanbul, il pleut. J'avais fait des super plans et tout ça et finalement, je me retrouve comme un con à être en retard dans mon boulot. J'ai 4 heures de retard parce que j'avais prévu de faire mes vidéos à l'extérieur et que je ne peux pas les faire à l'extérieur. Dégoûté, dégoûté, mais enfin bon, le contenu sera le même, c'est juste que le contenant sera différent. Bref, une question d'un débutant brut, un débutant frétillant qui, comme toi peut-être, et c'est ton cas, si tu n'as pas d'argent, que tu veux démarrer sur Internet, que tu veux débuter sur Internet, que tu veux réussir sur Internet. Il dit « Salut Yann, je suis abonné à vos emails quotidiens, je suis âgé de 19 ans, ma mère est morte, mon père a des difficultés financières, j'ai donc décidé de choisir Internet pour gagner de l'argent. Je voudrais vous demander ce que vous feriez si vous étiez dans mes chaussures et n'avez pas d'argent, comment feriez-vous ? » Réponse courte. Et ça va être une réponse en sept mots que l'on retrouve dans l'excellente biographie de Frank Sinatra, qui s'appelle « The Voice », quand il décrit comment Sinatra s'est améliorée dans son métier tout en se faisant réserver pour de plus en plus de concerts. Ces sept mots, c'est quoi ? « Reste actif, continue à acquérir de l'expérience ». Oui, mais Yann, l'expérience, c'est L'expérience, donc c'est deux mots. On est d'accord, hein ? Donc, réponse plus longue, est-ce que les longues minutes ou les pages de contenu pur concernant l'aspect rédactionnel suffisant que j'ai créé, donc est suffisant pour répondre à cette question ? Cependant, rares sont ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a dans le problème du sujet du travail acharné. Ce que la plupart des gens veulent, ce sont des raccourcis où il suffit d'appuyer sur un bouton, entre guillemets, et ce raccourci, en règle générale, n'existe pas dans le monde réel. C'est pourquoi la plupart des formations sur Internet sont juste un gaspillage d'argent. Eh oui ! Si en revanche, tu es prêt à apprendre de manière différente, alors là, je peux te guider. Je ne vais pas te faire de promesses dures, bien entendu, à ce sujet-là. Ça, pourquoi ? Parce que ça dépend en grande partie de toi. Mais la promesse que je peux te faire, c'est que si tu appliques tout à la lettre, alors ça marchera pour toi. Pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le petit « i » qui est là, il est là en fait, ou le premier lien qui est dans la description, ou le bouton jaune qui est en haut, ou le bouton jaune qui est en bas, ça va te rediriger vers une page où je vais te parler de tout ça. Je vais te montrer comment rester actif, continuer à acquérir de l'expérience, comment faire pour gagner de l'argent sur Internet si tu es débutant. Si tu es un parfait débutant, si tu ne connais rien du tout. Et je vais te montrer également le joli temps du lundi au soleil. Alors que tout est déconfiné aujourd'hui, je suis... Enfin, pas déconfiné, puisqu'on n'a jamais été trop déconfiné, mais je suis super dégoûté. Je pense qu'on est des millions de Turcs et autres à être dégoûtés parce que voilà, tout est supposé être ouvert aujourd'hui et il pleut. Je bravais la pluie, je n'essaie pas d'emmener ma caméra avec moi, mais je bravais la pluie. Sinon, je n'ai rien à bouffer ce midi. Donc, il va falloir faire un choix. Enfin bref, donc tu cliques sur le bouton en haut ou en bas, le petit i, ça t'emmène vers une autre vidéo. Tu vas pouvoir réussir sur internet avec ces astuces-là, mais il va falloir y mettre du tiens.